salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh azzul filla ou tout le monde donc bret c'est fait je t'ai dit que le mal est bon à la chute parce que je travaille le patron il a pris congé l'assistante managère a pris congé et anna et anna flyer archi donc à la wall in donc c'est moi qui m'occupe des employés et du planning qui reste pendant deux semaines donc je fais des heures pas possible pour après moi je projette le mois de février pour trois semaines donc je me tue au travail je vais descendre me reposer bon merci à l'objeté la vidéo taille radicouna sarai ou rob et alb liana je ne suis ni proche ni ami ni maniche arfouache avec les gens que je vais soi-disant cité ou là et en même temps mon âne et j'ai cherché jardiné et la C'est ce que je veux dire. 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 Pour moi, c'est un débat shia vs sunnah. Et pour moi, c'est pas que la religion n'est pas importante. Mais si tu veux parler de shia vs sunnah, c'est un débat shia vs sunnah. Alors, c'est les deux musulmans et personne n'est pas important. C'est ce que je veux dire. 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 Donc, en venant ici sur l'espace YouTube, il ne faut pas avoir un CV. On n'est pas là pour... Alors, on n'a pas à dire, on n'a pas de concours, on n'a pas à dire. On n'a pas à dire. On n'a pas à dire, c'est que tu as dit à la fin de la vidéo. ou les points de vue, ou style, ou le maniche arvois ta d'exyed ou la genma d'goulou chmogafil ou la madgoulou jjel ou anna ou maniche ta d'exyed si il fait des vidéos il abbar ala sure tout ce qu'il dit sur le pouvoir etc je partage la majorité des trucs d'accord maintenant le parcours du combattant chacun son parcours Donc ce n'est pas le parcours de la personne qui va donner plus de crédit à cette personne. Ce n'est pas son diplôme, ce n'est pas parce qu'il parle ou là il maîtrise telle ou telle langue qu'il va être plus crédible vis-à-vis des gens. Et si on est là dans un espace démocratique, il faut faire preuve de démocratie. C'est vrai que je suis aussi contre les gens qui viennent t'insulter. J'étais contre les gens qui venaient insulter des aides gnaouïa alors que je n'ai pas besoin de comprendre des aides gnaouïa sur quelques trucs. Mais je n'aurai aucune rancune contre cette personne. Mais je n'ai aucune rancune contre cette personne. Il y a énormément de débats qui s'arrêtent parce qu'il y a ce genre d'agissements. Ça, il y a un débat. Je ne sais pas ce que je dis, il y a un débat. Ce qui n'est pas bien, c'est que les gens voient ta vidéo, les gens entendent ce que tu dis. Et les gens peuvent te juger. Les gens, les choufouk ou kanoubalakit tabouk, c'est vrai que ma radisht mouj. Si je peux te dire que ça ne va pas me tuer. C'est clair. Mais en même temps, je ne te demande pas aussi de contenter tout le monde. Mais il y a une façon de traiter les gens. La preuve, il y a des gens qui sont vraiment gentils, qui choisissent leurs mots, etc. J'aime bien les vidéos de Casbah, de Wikisar, d'Algérien Libre, de Ghano, etc. D'autres personnes comptent sur leur position. D'autres personnes que je ne citerai pas. Les écoutes-bas, les gens ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris les échanges d'idées. Parce qu'il y a eu quelques positions qui ont été prises à droite et à gauche. Mais je n'en veux pas à ces personnes-là. Et quand je fais un dislike, par exemple, et je fais rarement des dislikes, c'est parce que le mec, il dérape. C'est parce qu'il dit des trucs qui sont contre ma position. Ou je me fais insulter. Ou je ne consulte pas à Internet chez moi. Je viens de déménager, j'ai la free box, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je préfère regarder un film, m'occuper de ma famille, etc. Ou je vais regarder le YouTube ou le Kouchi parce que le Kouchi n'est pas le week-end. Mais j'ai trouvé, ferme ta gueule, ferme le nard. Alors que je n'ai rien dit. Des fois, tu ne dis rien, tu ne dis rien de mal. Tu donnes juste ton point de vue. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur l'Algérie. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur l'Algérie. Il y a des vidéos sur l'Algérie. Et le couscous, je ne l'apprends même pas. Il y a des vidéos sur l'Algérie. Je ne l'ai pas fait un commentaire sur l'Algérie. Les États-Unis, ils ne l'ont pas fait un boeing. Alors, par exemple, Paris et New York, c'est gratos. Ce n'est pas gratos. C'est la loi du marché. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dictature. Il y a une dictature dans le transport aérien civil. Donc, il n'y a pas vraiment une concurrence. Mais la concurrence, elle est à double tranchant. C'est tout ce que je voulais dire. Je dis, ce mec qui parlait là, il doit fermer sa gueule, etc. Il n'a jamais voyagé. Quelqu'un qui est né à Oran, qui a grandi à Oran, il se trouve en France. Soit il m'a dit, j'ai fait un atterrissage à vol d'oiseau. Ou là, j'ai fait un amérissage. Le fait de venir en France sans prendre l'avion. Comment ça peut se faire ? Je te dis, il y a un amérissage à mettre des taillères. Ça fait dix ans que je travaille dans le tourisme. J'ai tout fait. C'est une arme à double tranchant. Par exemple, pendant la période du réveillant, du nouvel an, trouve-moi un vol moins cher ou pas cher pour une destination primée. Jamais, tu ne pourras jamais trouver. Il y a des saisons hautes et des saisons basses. Et c'est vrai que la concurrence joue un rôle. Tu te fais insulter. Mais qui est quelqu'un qui a été tippé les vidéos de taille ou si ton compatriote ou l'un homme qui a été malade avec les hails, qui te trouve et te battre, pour moi, tu deviens moins humble. Le taux d'amérissage. On ne s'est pas là pour se distribuer des médailles. Donc, je n'ai pas la vie de Dieu. On a le chéthan. On a le chéthan. Malgré que je partage quelques avis avec vous et je ne partage pas aussi d'autres avis avec vous. Et c'est la même chose avec moi et avec tout le monde ici. Et dès qu'il y a des insultes, tu dénigres quelqu'un. Tu le catégorises de baltage, de amé, de propouvoir, etc. Maintenant, des fois, je ne partage pas leur avis vis-à-vis des islamistes, de rachats, des opposants, des anciens de la DRS qui se sont maintenant ralliés à l'opposition, etc. Qui dénonce 20 ans après, ce qui s'est passé, qui prouve. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça lorsque vous étiez au pouvoir ? Pour avoir des papiers, vous avez tout déballé. Pour avoir des trucs de réfugiés. Pour avoir plus de crédits. Non. Maintenant, un autre truc. Les gens m'attaquent souvent sur le fait de critiquer, par exemple, la personne de Zedot, ou la de Dina, ou la de Saadi, ou la de Rachat, ou la de critiquer belhaj ou la hadik ou la hadik ou la hadik. Je ne les critique pas personnellement, physiquement, ou la hadik, 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 ou la hadik. Ce n'est pas le même contexte. Ça, c'est une colonisation. C'est une guerre de libération. Ça, c'est les mêmes peuples. Donc, les alawiyins, ou les sunniins, ou les chiats, ou les turkmanes, ou les akrad, ou les maïla baliches, ils ne se battent pas avant de se battre. Mais, en même temps, ça, c'est logique. En même temps, tu te revendiques pro-islamique. Ou là, tu ne le dis pas. Tu parais pro-islamique. Des fois, tu parles de Chogra, de Manichar Fouach. Si tu appliques tout ça, le cas syrien, les syriens ne mènent pas de louche. Parce qu'aux muslimines, ou les rois, ou les syriens, ça ne devient plus, ça devient une guerre. Et aucune guerre n'est pas propre. Tout est sale. Donc, Bouchard, c'est un sanguinat. On le connaît, ils ne sont pas aussi innocents. Donc, on est amené avec les besoins de l'unsa, ou les rameaux de l'unsa, ou les refuges, ou le madariste, ou le jamiat de l'unsa, ou le pays revient un siècle en arrière, comme en Libye. Maintenant, en Libye, c'était pareil. « Je vais te donner des preuves. » « Aucune preuve. » « La même chose pour les marches, le 8 mai 45, etc. » Et quand on a fait 3 ou 4 positions, quand on a fait 3 ou 4 positions, je dénonce ça. et les islamistes le jour où ils accepteront le point de vue inverse le jour où ils te traiteront comme étant un algérien et basta ils d'accord avec l'interaïque ou là ils d'accord avec l'interaïque chez les sunnis ou les hadiques le jour on pourra discuter dans un climat serein mais tant que il est dans un climat serein le syndrome de l'élection de 4-2-2 c'est pourquoi vous avez parlé ça ne peut pas que nous n'avons pas nous n'avons pas Les annexes sont poursuivent un électorat. Les Chiafs de l'Egypte sont en un nouveau futur, un évoque de l'enfant, un électorat, etc. Ces chaises sont dans les électorats et dans les électorats. Et les électorats ont dit pour avoir une réconciliation. Je vais vous montrer un exemple. Aujourd'hui, en Egypte, qui connaissent l'Egypte, c'est une contre-révolution ou c'est ce qu'il y a. Vous faites deux tours. Il y a des gens et vous allez voir sur Internet, sur les recherches, sur 51 millions d'électeurs en Egypte, la participation a été pour être exact 32%. Ça veut dire que les 32% ça va dire 32%, c'est un tiers. Ça va faire 17 millions. Je crois que c'est ça. Oui, ça va être 17. Voilà, ça va être 17 millions de participation. Sur les 17 millions, 60% ont voté oui, 40% ont voté non. Ça veut dire même 30% ont voté, 32% ont voté. c'est un tiers. C'est un tiers. Il y a 7 millions ou 8 millions qui ont voté. Ou sur 51 millions, ils votent aurait 17 millions. Ça veut dire que c'est pas un vote à l'unanimité. C'est pas un vote, c'est pas une participation qui, par exemple, est à l'image de cette révolution. Donc pour moi, il y a un souci. Maintenant, si on parle d'al-ma-wa-duke, parce que ça va pas être appliqué à ma personne. Ça va être appliqué aux Égyptiens. Mais, je peux en parler. Pour moi, c'est il fallait être le président de tous les Égyptiens. Ça veut dire mais chez 32%. Donc tu représentes le tiers des Égyptiens qui ont voté et même pas le tiers puisque 40% ont voté contre cette révolution. Et avec les fraudes, les fraudes, les potins ont voté à gauche. Donc voilà. C'est qu'on est là pour donner nos points de vue. On n'écalque pas la situation d'autres pays parce qu'on est des donneurs de leçons. Là, ça peut nous arriver. Et on va pas continuer à toujours parler de l'Algérie. On va dans un monde qui se trouve dans les mondes pour se parler de leur monde. C'est un peu qu'au Mais, on n'est pas. On n'est pas. On n'est pas. On n'est pas. On n'est pas l'éclique. ou à l'aider à la boîte mail ça dit qu'il y a des choses qu'on se rend à l'aider ou 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 à l'aider je ne comprends pas que les gens pourquoi ils se font en train de se faire avec un chien qui veut d'accord un chien qui veut c'est un autre parcours qui est différent des autres qui peut être similaire à quelques personnes mais il veut que l'intérêt 200 pays, nous allons faire le fait de la guerre, il ne faut pas ce n'est pas parce que je veux aller passer des vacances là-bas et être dans un climat ou une tibarqueuse qui m'a dit là, il ne faut pas ou il ne faut pas ou il ne faut pas et en plus avec la technologie ou la tibarque la tibarque numérique la tibarque numérique les gens essayent de travailler les gens essayent de travailler les gens vivent en paix ils veulent avoir une vie saine la situation ou ce qui se passe ou la réconciliation il faut s'entendre même sur un 10% sur le salam alaikum wa rahmatullah désolé d'avoir tardé j'en fais pas beaucoup on a dit on a dit